Bonjour à tous, bienvenue sur Chèque et Pédagogie, salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui une tactique très spectaculaire tirée d'une partie jouée très récemment, il y a quelques jours au Grand Suisse, le tournoi qualificatif pour le tournoi des candidats. C'est une partie jouée dans le tournoi mixte entre la vice-championne du monde, Alexandra Goriashkine avec les Blancs, et le grand maître laiton Arthur Nexans. Donc le trait est au blanc, ils sont à l'attaque, ça je ne dévoile pas vraiment de secret en disant ça, et à vous de trouver comment conclure cette attaque, et ensuite Laurent va tout nous dévoiler de la fin de cette partie. Alors avant de dévoiler toute la fin de cette partie, on va faire le bilan de cette position, on va observer un petit peu ce qui se passe. Très clairement, les Blancs ont la mainmise sur le centre, on voit ces deux cavaliers absolument formidables et impressionnants. Le pion E5 a franchi la ligne médiane, il contrôle notamment une case importante en F6, on va revenir un petit peu plus tard sur la position du Roi Noir. Le fou C4, bien qu'attaqué, contrôle le centre aussi, et défend le cavalier D5, qui est lui aussi sous la menace du fou A8. Donc très clairement, les Blancs ont pris le dessus au niveau centrage. Il n'y a finalement que le pion C5 et le cavalier D4 qui essaient d'opposer une certaine résistance, mais pour l'instant, ce sont clairement les Blancs qui se sont imposés au niveau du centre. Ça leur a coûté un pion, qu'ils ont sacrifié quelques coups avant, mais clairement, leurs pièces sont plus actives. Alors parlons des autres pièces. La dame sur G3 est bien placée, pour quelles raisons ? Elle contrôle le centre, elle défend le pion E5, mais surtout, elle a dans son viseur le Roi G7, qui n'est pas dans la meilleure des formes. D'une part, parce que les trois pions du Roi ont été placés sur la même couleur, ce qui signifie que l'autre couleur a été affaiblie. On parle notamment de la case F6, qui est contrôlée par le pion, qui est contrôlée aussi par le cavalier D5. Le cavalier, d'ailleurs, pourrait rêver de s'installer sur cette case-là. Et au-delà de cette faiblesse des cases noires, on a aussi le fait que la dame cloue le pion G6, ce qui signifie que ce pion-là n'est pas un très bon défenseur, où on a l'illusion que c'est un défenseur, mais ça n'en est pas un. La tour sur D1 est bien placée, elle aussi, parce qu'elle a le contrôle de la colonne D. Évidemment, il y a un petit embouteillage, donc il serait difficile d'envisager de gagner la dame après le nettoyage de cette colonne. En revanche, on a notamment le cavalier D4 dans notre viseur, et comme on va le constater dans les prochaines secondes, ce cavalier, finalement, c'est le dernier défenseur de la position des Noirs. Non seulement parce qu'il essaie de lutter au niveau du contrôle du centre, mais aussi parce qu'il attaque des cases importantes. Alors, parlons des Noirs. Le cavalier D4, qu'est-ce qu'il fait ? Il est au centre, il est magnifique, super. Mais surtout, il défend la case F5, sur laquelle notre cavalier aurait bien aimé pouvoir venir à certains moments, en bénéficiant du clouage du pion G6. Et il attaque aussi la case E2, qui est une case importante dans la mesure où, s'il parvenait à s'y installer, évidemment, ce serait assez désagréable pour les Blancs, puisque ce serait une fourchette royale. Évidemment, pour l'instant, cette case E2 est tenue par le fou, mais n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, le fou est attaqué par le cavalier A5. Donc, le cavalier D4 est une pièce particulièrement puissante pour les Noirs, et c'est finalement la pièce maîtresse du jeu adverse. Le cavalier A5 attaque le fou C4, mais il est au bord de l'échiclier, donc pas forcément dans la bonne zone. En plus, il est hors-jeu et sur l'aile d'âme. Le fou A8 attaque le cavalier D5, donc il y a quand même quelques petites menaces. Le fou est attaqué, le cavalier est sous pression, on a cette idée de fourchette en E2, donc les Blancs doivent se méfier des pièces légères à baisse. Pour ce qui est des pièces lourdes, en revanche, on est beaucoup moins inquiet. La dame D8 est toujours sur sa case de départ, elle ne fait franchement pas grand-chose, ou en tout cas, ce qu'elle essaie de faire n'est pas très convaincant, et la tour sur F8, évidemment, n'a pas d'autre rôle que de défendre F7, mais ce n'est pas suffisant dans cette position-là. Donc, ici, avec les Blancs, ce qu'on peut se dire, c'est à la fois qu'il faut passer à l'action pour profiter de notre avantage, notamment notre domination en termes d'activité, notamment en centre, et en plus, on doit se prémunir contre les menaces de l'adversaire, du style cavalier prend C4, suivi de F3, D5, ou un cavalier E2 échec, qui mettrait fin immédiatement à la partie, selon les circonstances. Donc, les Blancs doivent agir vite, à la fois pour contrer les menaces adverses, mais aussi pour profiter de leurs propres avantages. Ici, le seul coup qui nous permette d'aller vite, c'est le coup de tour prend D4. Ce n'est pas un coup extrêmement difficile à trouver au mur, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement naturel, on a l'habitude de ce genre de scénario, où pour déclencher l'attaque finale, on doit d'abord éliminer la meilleure pièce de l'adversaire. On l'a dit souvent dans des vidéos précédentes, l'important lorsqu'on attaque, ce n'est pas la valeur des pièces, mais plutôt le nombre de pièces qui attaquent, comparé au nombre de pièces qui défendent. Tu l'as dit, toutes les pièces légères des Noirs sont sur l'aile d'âme. En supprimant le cavalier D4, qui était la source principale de contre-jeu, mais aussi certainement la seule pièce qui est capable de défendre un peu le Roi Noir, les Blancs s'assurent une supériorité numérique assez écrasante sur l'aile Roi, avec la dame, les deux cavaliers, même le fou C4 qui a un œil par rayon X sur le pion F7, et on voit que le pauvre Roi Noir va être bien seul face à la déferlante qui l'attend dans les coups à suivre. Donc là, les Noirs ont fait, puis on prend D4, qui est bien sûr forcé. Et donc là, Laurent, quelle est la suite logique du sacrifice ? On a éliminé le cavalier D4, qui, comme tu l'as dit, en plus de menacer la case E2, défendait la case F5, donc on y va, cavalier F5 échec. On profite tout de suite de ce clouage du pion G6. Le Roi est venu sur la case H8. Alors, on n'a pas spécialement analysé avant de tourner cette vidéo le coup Roi G8, mais c'est facile de comprendre pourquoi. Les Blancs joueraient le même coup que dans la partie, mais en faisant échec, donc ils auraient un tempo d'avance. Dans la partie, ça ressemble déjà à un film d'horreur pour les Noirs, donc n'en rajoutons pas avec un temps de plus. Donc, cavalier F5 échec, Roi H8 est naturel, et donc, vous l'avez compris, le prochain coup, c'est cavalier F6. Le cavalier s'installe sur cette case forte, ou faible du point de vue des Noirs, c'est comme on veut, et surtout, il va pouvoir aider maintenant la Dame à attaquer vers le pion H7. Et ici, on constate la catastrophe pour les Noirs. C'est le cavalier A5, le fou A8, la Dame D8, la tour F8. Personne n'est en mesure de venir défendre facilement le Roi Noir, qui fait face à une attaque, ouais, t'as dit que c'était la déferlante, c'est vrai que ça fait vraiment peur, les deux cavaliers, la Dame, le fou, même le pion H5, toutes les pièces blanches sont à l'attaque, et toutes les pièces noires sont mal placées. Rien qu'en le disant, on comprend qu'il n'y aura pas de sauvetage. Ouais, ça fait bien peur. Alors, on va essayer quand même de balayer un peu les différentes possibilités qui viennent à l'esprit pour les Noirs. Alors, le plus simple à écarter, c'est certainement pion prend cavalier F5, puisque là, on l'a bien compris, l'idée de cavalier F6, c'était d'attaquer pion H7, donc la Dame va se faire un malin plaisir d'aller sur H4 et de menacer mat. Et là, c'est malheureusement la fin des haricots pour les Noirs, le seul coup qui éviterait le mat sur les dames prend F6, mais ça éviterait certainement pas la défaite, parce qu'après pion prend, même Dame prend, d'ailleurs, elle a l'air pas. Ouais, elle est... On a beaucoup de choix, on a du matériel d'avance et l'attaque. Ouais, ouais, tout a l'air de gagner, effectivement. Donc, sur cavalier F6, dans la partie, les Noirs ont joué tour G8, il y a un coup qui est assez malin et qui pourrait surprendre certains, c'est le coup fou F3. Alors, quelle est l'idée de ce coup ? L'idée, c'est que si on prend de la Dame, la Dame s'écarte des cases noires et elle n'a pas spécialement envie d'aller sur une case blanche. On a bien compris que sa destination privilégiée, c'était plutôt attaquer H7 et donc de passer plutôt sur H4 ou en tout cas sur la colonne H. Et là, malheureusement, en prenant le fou en F3, la case H5 n'est pas disponible puisqu'il y a un pion en G6 qui veille au grain. Et donc là, les Noirs pourraient simplement capturer le fou en C4 et même si la position reste peut-être encore compliquée, je pense que les Noirs sont quand même pleins de ressources et vont probablement gagner la partie. Donc sur fou F3, l'autre idée, ça serait de prendre le fou avec le pion mais ça aurait pour conséquence d'ouvrir la colonne G. Et maintenant, après G prend F5, il y aurait la possibilité supplémentaire des Noirs tour G8 échec. Enfin, si la Dame part, je me suis mal exprimé, mais si la Dame part de la colonne G, il y aurait tour G8 échec. Et ça, ça complique grandement la situation. Parce que ça nous laisse le temps de jouer tour G7 tant qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu échec, bien sûr. Donc c'est vrai que ce fou F3 est assez original. Pour ne rien cacher, évidemment, c'est l'ordinateur qui nous a soufflé cette ressource qui est loin d'être humaine, on va dire, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. En fait, il suffit d'ignorer... C'est toujours facile de dire qu'on s'est aidé de l'ordinateur, mais il suffit d'ignorer donc la présence du fou et de poursuivre l'idée initiale à savoir attaquer le pion à la tête. Donc on va sur la case G5 de façon à aller sur la case H6 au coup suivant. Oui, sachant que... Pardon, je te coupe. Sachant que si on était passé tout de suite par H4 pour attaquer plus vite le pion, l'une des idées, enfin peut-être l'idée principale de fou F3, c'était de revenir couvrir par fou H5 évidemment. Donc on contourne cette case H5 et on va menacer la case H6. Et là, effectivement, ça a l'air compliqué pour les noirs. Oui, c'est ça. Et là, le seul coup qui pourrait essayer de résister, c'est tour G8 avec l'idée sur Dame H6. Malheureusement pour eux, on ne peut pas faire tour G7 parce qu'il y a Dame prend G7 mate, mais avec l'idée de sacrifier la Dame Dame prend F6, puis on prend F6 et puis on prend F5. Mais malheureusement pour les noirs, après fou prend F7. Non seulement on sauve notre fou qui était attaqué, mais on attaque la tour. La tour qui est très précieuse sur la colonne G puisqu'elle cloue le... Alors, elle défend la case G7 qui fait mate. Et en plus, elle clouait le pion G2 qui attaquait le fou F3. Donc là, ça fait beaucoup de choses à surveiller. C'est les noirs qui vont tout perdre, bien évidemment. Voilà. Et même si on fait un échec, c'est un échec de consolation comme on dit souvent puisque... Fuit mate, ouais. Il y en a vraiment de partout. On ne pourra pas tout défendre. Et on remarque la magnifique inactivité de ce cavalier A5 qui n'a jamais pu participer finalement. Donc malgré cette tentative originale fou F3, les noirs ne peuvent pas s'en sortir. Et Nexence, dans la partie, a joué tour G8. Bon, il amène du renfort comme il peut, c'est-à-dire avec de tout petits moyens. On continue par dame H4 qui est assez normal. C'était l'idée prévue. Évidemment, en cas de tour G7, on va simplement ramasser le matériel et sachant que toutes nos pièces étaient à l'attaque, il est très logique que ça se termine par un échec et mate. Et après, le seul autre coup qui empêche le mate, c'est-à-dire après H5, Loryashkina fait passer sa dame par G5, on menace dame H6 mate. Le seul moyen pour les noirs de défendre cette case, c'est dame F8. On voit que les noirs sont vraiment téléguidés. Ils n'ont aucune influence sur la partie. Ce sont vraiment les blancs qui maîtrisent tout. Et comme souvent dans ces cas-là, on va pouvoir finir avec à la fois beaucoup de style et pas mal de violence. Avec le coup, Fou prend F7. Tout s'écroule. Il y a rarement autant de pièces blanches autour d'un roi en H8, mais on comprend bien, même sans calculer, on comprend bien que ça va être un petit peu trop de choses à gérer pour les noirs. Bien entendu, ce Fou n'est pas prenable car la dame quitterait la défense de la case H6. Ça nous amènerait à un mat rapide par la match H6. Et ici, il aurait peut-être pu abandonner tout de suite. Il a préféré continuer un petit peu avec Fou E4. Et ici, Loryashkina joue pour le mat et non pas pour le matériel. Elle prend sur G6, ce qui a le mérite de libérer enfin, pas de libérer, mais de casser la défense du pion H5. Je vais y arriver. Donc désormais, on menace d'amener finalement cette dame face au roi noir et ce sera bientôt mat. Et après, tour prend G6, le dernier coup guidé par le désespoir. Dame prend H5 échec et cette fois-ci, Nexence a baissé les armes, ce qu'on peut comprendre. Donc, une fin extrêmement spectaculaire et violente de la part de cette joueuse incroyable qui est Coriashkina. La partie en entier vaut le coup d'œil. De toute façon, elle a vraiment mené la partie avec beaucoup de style. Et c'est une joueuse que l'on suit, évidemment. Elle est vice-championne du monde. Elle est une des très rares femmes à avoir dépassé les 2600 élo. La barrière, quand même, c'est incroyable. Elle a 2602 aujourd'hui. Elle n'hésite pas ces derniers temps à s'aligner dans les tournois mixtes. Elle délaisse un peu les tournois féminins et elle n'a pas peur de se confronter à des joueurs qui sont encore mieux classés qu'elle. Elle a récemment joué notamment le championnat de Russie mixte. Alors, quand on connaît le niveau du championnat de Russie, on imagine la difficulté qui l'attendait. Elle a été assez impressionnante. extrêmement bien jouée. Elle a fait un score autour de 50 %, ce qui est incroyable. Et elle n'en finit plus de progresser. Elle est encore jeune. Donc, une joueuse qui est peut-être un peu moins, pas trop médiatisée, j'ai envie de dire. On n'entend pas trop trop parler, mais quand même qui est assez incroyable. Donc, on vous invite à regarder ses parties. Elle a un style assez intéressant. assez intéressant. Et donc, cette partie, j'espère, vous aura donné envie de la suivre d'un peu plus près. En tout cas, Laurent, on te remercie pour ta présentation. Toujours très clair. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager autour de vous, à la commenter, à faire vos retours. C'est toujours avec plaisir qu'on y répond dès qu'on a l'occasion. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. A bientôt.